Dans les discussions sur l'islam, on entend souvent affirmer que c'est une religion de paix. L'argumentation s'appuie sur des versets pacifiques du Coran, mais elle ne tient pas compte de leur place dans la chronologie. En effet, le message du Coran n'est pas le même dans les versets de la face dite méquoise et dans ceux de la face dite médinoise de la vie de Mahomet. Si les versets révélés à la Mecque traitent de thèmes comme la foi ou la prière, ce n'est pas par hasard. À cette époque, en effet, Mahomet était un prédicateur qui vivait à la Mecque, avec des adeptes relativement peu nombreux parmi une majorité de non-musulmans. Son message et les versets correspondants étaient alors emprunts de tolérance et d'un désir de coexistence. Mais après avoir émigré à Médine avec ses disciples en 622, il a vu son pouvoir militaire se renforcer. Il est devenu chef de guerre et l'islam a gagné en puissance. De plus en plus de nouveaux versets du Coran poussaient les adeptes à passer à l'offensive et à user de brutalité envers les non-musulmans. Les versets coraniques de l'époque médinoise sont donc plus belliqueux et intolérants que ceux révélés précédemment. Mais quels sont les versets valables aujourd'hui ? Ce sont les derniers révélés, car selon le principe islamique de l'abrogation, les versets ultérieurs peuvent abroger les versets antérieurs. C'est une manière de lever les contradictions internes au Coran. Ce principe est mentionné dans le Coran même. Il n'est pas apparu plus tard dans l'histoire. Un exemple du principe de l'abrogation concerne la contrainte et la violence. Le verset 256 de la Sourate 2 dit « Nulle contrainte en religion ». Mais il a été abrogé par le verset 5 de la Sourate 9, appelé verset de l'épée, qui lui énonce « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la saccate, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et mésirécordieux. » C'est ainsi que de nombreux versets pacifiques et tolérants ont été invalidés. Pour savoir quels versets sont encore valables aujourd'hui, il faut donc connaître l'ordre chronologique de leurs révélations. C'est seulement en regardant ce qui se passe dans le monde à la lumière de ce principe que l'on peut vraiment comprendre la relation entre violence et texte religieux dans l'islam. Vous trouverez plus d'informations dans notre brochure « Le principe de l'abrogation dans l'islam, fondement de la violence ». Brochure que vous pouvez commander via le lien dans la description de la vidéo.